Il y a quelques semaines, j'étais dans une réunion de prière à l'église, et puis le Seigneur m'a parlé, on a pris un temps d'écoute, et le Seigneur m'a parlé. Et il m'a dit que mon rôle en tant que pasteur, c'était de conduire les gens à Jésus, mais pas de prendre sa place. Alors je me suis repenti devant l'église, pour toutes les fois, ou en tant que pasteur, frustré d'avoir des rayons de prière avec des gens qui prient pas, j'essayais de faire de l'animation spirituelle, au lieu qu'on puisse se tenir simplement devant Dieu. Et je crois que si on veut que l'église aille plus loin avec le Seigneur, on a besoin de revenir à la base que nos réunions sont des temps où on vient rencontrer Dieu. Pas où on vient rencontrer un prédicateur, pas où on vient écouter un bain de louanges, on vient rencontrer Dieu. Et dans les réunions de réveil, véritables, Dieu prend la place. Et si vous avez entendu parler du réveil au Pays de Galles, en l'espace de 6 mois, en 1905, il y a eu 100 000 personnes qui se sont converties, les prisons fermées, les bars étaient vides, les gens se repentaient publiquement de leurs péchés. Il y avait un jeune homme de 25 ans, Evan Roberts, qui était un peu à la source de ce réveil, même si certainement des centaines de gens avaient prié avant, on comprend bien. Mais c'était un petit peu comme celui qui dirigeait la chose, dirigé entre guillemets. Et il avait plusieurs mots d'ordre, sa prédication était très simple. Ce qui a démarré, c'est un, confessez tout péché connu, deux, consacrez-vous entièrement à Jésus, et obéissez immédiatement au Saint-Esprit. Et les gens commençaient à se consacrer, et c'était comme une traînée de poudre. Et des fois, il y avait des réunions qui duraient pendant 10-15 heures d'affilée. Il y a des témoignages qui sont racontés que des fois, les gens arrivaient dans des pièces, et on parle de 1904-1905, et sur les murs, étaient projetés en couleurs et de façon animée des scènes bibliques, de façon surnaturelle. Il y avait des gens qui rentraient dans la salle, ils étaient convaincus de péché, ils pleuraient sur leur péché, ils confessaient publiquement leur péché devant tout le monde, et après ça, ils se mettaient à parler en langue, ils s'étaient remplis du Saint-Esprit. Et des fois, les gens, à l'époque, les gens se déplaçaient à cheval, et des fois, les gens venaient de très loin, parce qu'ils voulaient entendre Evan Roberts prêcher. Et ils arrivaient dans la salle, et ils voyaient Evan Roberts sur l'estrade, la tête dans les genoux, en train de prier, pendant des heures. Des fois, les gens étaient frustrés, parce qu'ils ne prêchaient pas. Et ils disaient, je parle que seulement si Dieu me dit de parler, parce que moi, je n'ai pas besoin de parler. Et les gens arrivaient dans la présence même de Dieu, et le Saint-Esprit faisait l'œuvre. Les gens étaient guéris à leur place, et le Saint-Esprit agissait. Et si nous devenons un peuple qui cultivons une atmosphère du ciel, et qui honorons Dieu en l'accueillant et en nous tenant devant Lui, Il va agir. Notre foi n'est pas exprimée, parce que nous chantons quand les paroles s'affichent à l'écran. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ma foi s'exprime réellement, alors que dans tout le tourbillon de la vie, et les sollicitations, les distractions, je décide de m'arrêter, et de me tenir devant Dieu, et de dire, Seigneur, je crois que tu es celui qui parle, alors me voici, j'écoute. Et alors que j'attends devant Dieu, j'honore le Seigneur, je lui démontre ma foi. Et on a perdu dans nos réunions, souvent les temps de silence. On nous a fait croire que, eh bien, plus ça va vite, plus c'est comme à la télé, les gens sont contents, on fait une courte prédication, deux-trois louanges, assis debout, les annonce rapidement, on rentre chez soi, c'est merveilleux, à la semaine prochaine. On n'a pas rencontré Dieu, on a expérimenté un programme. Et on a besoin de passer du temps devant Dieu. Partout dans l'Epsom, on voit, il y a des moments, il y a des pauses. J'en ai mis, il faisait des pauses devant Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas vivre autrement que dans la présence de Dieu. Il y a une onction qu'on ne peut pas recevoir autrement qu'en se tenant devant Dieu. La Bible nous dit que Élie, qui a fait fermer le ciel pendant trois ans et demi, il s'est présenté devant Aqab et la seule qualification qu'il avait, il a dit, « L'Éternel devant qui je me tiens » m'a dit, voici ce qui va se passer. Il n'y a pas de raccourci. Le Seigneur m'a dit, vous devez me chercher ensemble, il n'y a pas de raccourci. Est-ce que vous avez entendu parler des Quakers ? Pas Quakers Hot Mill pour le petit-déjeuner, hein ? Quakers, le mouvement des Quakers. On les a appelés comme ça parce que c'était des gens qui tremblaient. Pourquoi ils tremblaient ? Ils tremblaient sous la puissance du Saint-Esprit. Et l'homme qui a parti le mouvement, George Fox, son ecclésiologie, on va dire, ou sa liturgie était simple. Les gens se réunissent et on attend en silence devant Dieu qu'ils viennent. Pas de chant, pas de rien, pas d'animation de foule, pas de crinquage, pas de... On est juste devant Dieu. Il y a le Saint-Esprit, venez. Les gens commençaient à être remplis du Saint-Esprit. À tel point que certains se mettaient à trembler sous la puissance de Dieu. L'un se levait et donnait une parole prophétique. L'autre se levait et donnait une exhortation. Faisait un appel au salut, des gens se convertissaient. Les gens se tenaient devant Dieu. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal la musique. C'est biblique la musique. Louer le Seigneur avec tous les instruments. Là où c'est un problème, c'est quand la musique prend la place de l'adoration. Là où c'est un problème, c'est quand la parole du prédicateur prend la place de la révélation de Dieu. On doit venir rencontrer le Seigneur. Et je vous encourage à être des hommes et des femmes qui vous tenez devant Dieu. C'est là que ça se passe. C'est là qu'on a des révélations. C'est qu'on a fait cet exercice de demander au Seigneur ce qu'il voulait nous révéler sur l'un de ces noms en particulier, qui sont dans la Bible et qui ont été révélés à quelqu'un auparavant. Et pourquoi on a fait cet exercice ? Parce que si Dieu a révélé des choses à son sujet à Moïse, si Dieu a révélé des choses à son sujet à Esaïe, à Agar, s'il l'a fait à Paul, Saul de Tarse, il peut le faire aussi pour nous. Il n'a pas perdu sa langue. Et il nous aime pareil. Et il veut se révéler. Combien ici vous avez reçu quelque chose, vous avez expérimenté quelque chose pendant qu'on a fait l'exercice ? Ok. Je vais vous demander de venir ici. Et on va simplement partager. Voici ce qu'on va faire. Simplement partager ce que vous avez reçu. Et puis, ensuite de ça, on va prier pour que cette révélation qui nous a été communiquée du Seigneur s'applique dans nos vies si vous en avez besoin. Par exemple, si vous avez prié pour celui qui guérit, on va prier pour la guérison. Si c'est celui qui pourvoit, on va prier pour le pourvoi de Dieu dans votre vie. C'est la protection, celui qui vous protège, votre libérateur. On va prier dans ce sens-là. C'est bon ? Venez ici. Et puis, on va prier. Si vous avez fait l'exercice... Allez-y, allez-y, venez. Si vous êtes chez vous, vous avez fait l'exercice avec nous et que vous aimeriez partager ce que vous avez vécu, n'hésitez pas à nous écrire sur le site de l'école ou sur notre page Facebook. Venez, montez sur l'estrade ici. Et puis, on va pouvoir aussi partager ce que vous vivez et on va se réjouir avec vous. On vous demande simplement, c'est quoi le nom que vous avez choisi et puis ensuite de ça, eh bien, qu'est-ce que vous avez reçu et sous quelle forme ? Moi, j'ai choisi... Ce que j'ai reçu, c'est l'esprit de présence. Que Dieu est toujours présent, qu'il est plein de tendresse, de force. Puis, c'est ça, comme tu viens de dire, qu'il nous veut dans le silence, qu'on soit réceptif et qu'on obéisse. En gros, c'est ça que j'ai reçu. C'est bon ? Merci. On va prier maintenant. Comme ici, vous dites, mais moi, je veux vivre... Je veux que mon Dieu, maintenant, ne soit plus le Dieu que je rencontre à l'église, mais je veux vivre dans sa présence. Je veux être conscient de sa présence. Je veux transporter sa présence. Et je veux vivre dans sa présence. Si c'est votre cas, levez-vous à votre place. On va prier maintenant. Là où vous êtes aussi, recevez cette prière maintenant. Seigneur, on te bénit parce que tu es présent et tu n'es pas seulement celui qui est partout sur la terre, mais tu es aussi celui qui manifeste ta présence. Et Père, je prie maintenant que sur la vie de mes frères et sœurs, partout où ils sont maintenant, tu viennes les rencontrer et que tu manifestes ta présence. Que ce soit palpable, tangible, que chaque cellule de leur être, que chaque partie de leur cœur ressente, perçoive la manifestation de ta présence. Qu'ils sachent quand tu es présent et quand tu ne l'es pas. Pas parce que tu n'es pas là du tout, parce que tu es omniprésent, mais qu'ils puissent faire la différence entre la manifestation de ta présence et le moment où il n'y a pas de manifestation. Parce que ta parole dit qu'on doit te chercher, Seigneur. Comment est-ce que je peux savoir si je te cherche de la bonne façon si je ne peux pas savoir quand je t'ai trouvé ? Alors je prie maintenant que dès qu'ils vont tourner leur affection vers toi, élever la voix vers toi, fermer les yeux, se mettre au calme, ou même au sein des activités, que ce soit au travail ou même en voiture, ils vont se tourner vers toi. Et comme c'est une promesse de ta parole, ils vont entendre cette voix derrière leur épaule. Je suis là. Je prie pour la manifestation de ta présence maintenant, dans d'une nouvelle mesure maintenant. Comme dans ta parole, comme dans ta parole. On veut vivre ce qui est dans la Bible. Seigneur, on veut vivre ce que tu as déjà fait ailleurs. On parlait du Pays de Galles, il y a plein d'autres endroits où tu le fais. Maintenant, on veut le vivre ici à Sherbrooke et partout où les gens regardent maintenant. Alors que ta présence soit relâchée maintenant et intensifiée au nom de Jésus. Amen. Allez le bouillard. Jean-Charles, à propos de quel nom est-ce que tu as posé des questions à Jésus ? L'Esprit de Jésus, d'Acte 16, verset 7. J'ai écrit, « Tu guides mes pas, tu me gardes dans tes voies, tu préviens l'égarement pour me montrer le centre même de ta volonté, imperceptible à la connaissance humaine. Ce nom évoque la promesse que celui qui s'attache à Jésus est avec lui un seul esprit. Accès à la personne de Jésus, à l'héritage réservé aux saints. Dès maintenant, Esprit de Dieu, Esprit du Père, Esprit de Jésus, Esprit de Christ révèlent que l'Esprit est indissociable de la Trinité. Esprit de Jésus, agis dans ma vie. Merci Jean-Charles. Souvent les gens ont peur du Saint-Esprit alors qu'ils n'ont pas peur de Jésus. Un jour je priais pour quelqu'un qui devait être baptisé dans le Saint-Esprit et elle avait peur du Saint-Esprit. Et je lui ai dit, « Tu sais, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. C'est l'Esprit de Christ. Fait que si tu n'as pas peur de Jésus, tu ne dois pas avoir plus peur du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Jésus. Jésus a dit, « C'est mieux que je vous laisse ce Saint-Esprit que moi je m'en aille. » De la même façon que Jésus a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Parce qu'il est l'exacte représentation du Père. Tu vois comment est Jésus ? Tu vois comment est le cœur du Père. Tu vois comment est Jésus ? Tu vois comment est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'amène à Jésus, Jésus t'amène au Père. Fait que j'aimerais qu'on prie maintenant si peut-être vous avez, vous avez vu des craintes dans votre cœur vis-à-vis du Saint-Esprit ou si vous voulez appréhender d'une meilleure façon le fait que le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Que vous puissiez, si vous voulez avoir la même relation avec le Saint-Esprit que vous avez avec Jésus jusqu'à présent, levez-vous, on va prier maintenant. Alléluia. Alléluia. Seigneur, on est devant toi et tu nous as dit que tu nous enverrais le Consolateur. Et tu l'as fait, tu as répondu à ta promesse et on te dit merci. parce que le Saint-Esprit n'est pas une force incontrôlable. C'est l'Esprit de Jésus. La même amour de Jésus, c'est l'amour du Saint-Esprit. La même douceur de Jésus, c'est la douceur du Saint-Esprit. Alors Saint-Esprit, nous te prions maintenant que tu viennes te révéler à chacun ici comme l'Esprit de Jésus. Je prie que ce soit le début d'un nouveau départ où la relation avec le Saint-Esprit est identique à celle avec Jésus. Que les craintes, les obstacles, les barrières, les faux enseignements, les fausses conceptions, les fausses représentations soient brisées maintenant au nom de Jésus. Et je prie pour cette révélation, ce dépôt maintenant dans les cœurs que le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Que lorsqu'on va dire Saint-Esprit, les cœurs s'ouvrent et soient excités à l'idée de s'approcher du Saint-Esprit. au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors Lucien, à propos de quel nom avez-vous prié? L'Esprit du Père. L'Esprit du Père. Le Saint-Esprit, l'Esprit du Père, oui. Je peux dire beaucoup de choses, mais si ça ne vient pas de l'Esprit du Père, ça ne produit pas grand-chose. C'est beaucoup mieux un heure dans le silence que de dire des choses qu'ils n'ont pas de fait. Puis c'est à parler? Oui. Oui, pour moi, c'est prendre du temps dans sa présence afin de pouvoir avoir les vraies choses qui viennent dans ton cœur parce que je peux dire des paquets de choses. Ça va être juste pour encourager le monde, mais ça ne produira pas rien par en arrière. C'est bon, hein? On va prier. Viens, Lucien. Viens, viens, viens. On va prier. Tu vas prier. Il est dit dans Esaïe, c'est Esaïe qui parle. Il dit chaque matin, tu éveilles mon oreille comme un disciple afin que je puisse soutenir par la parole celui qui a battu. Et si vous passez du temps devant le Seigneur, le Seigneur va vous donner des paroles ou des révélations qui vont être puissantes dans la vie de ceux qui vous entourent. Ça va venir directement du trône de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui va vous révéler ces choses. Si vous voulez recevoir ces choses, levez-vous maintenant. On va prier. Là où vous êtes, si vous suivez en ligne, simplement mettez vos mains comme pour recevoir un signe de participation de dire Seigneur, je viens en accord avec cette prière. Et Lucien va prier maintenant pour qu'on puisse expérimenter ces choses. Seigneur, on vient devant toi ce matin. Parce qu'il y a tant de fois, Seigneur, qu'on se dépêche à parler, on se dépêche à prier, Seigneur, peut-être pour montrer qu'on est spirituel. Peut-être parfois il n'y a aucune raison spécifique. Mais Seigneur, on veut que tu nous apprennes à se taire, à être juste à l'écoute, Seigneur, afin que tu viennes faire un œuvre puissante dans chacune de nos vies. Afin que tu viennes nous donner les paroles, que tu viennes nous montrer, Seigneur, comment prier, comment intercéder. Afin qu'il se fasse un œuvre puissante. Afin qu'on puisse voir dans les cœurs, Seigneur, afin que tu puisses donner les paroles pour la guérison, la restauration, la délivrance. Afin que vraiment, Seigneur, on puisse être libérés totalement. Afin qu'on puisse avoir la victoire devant toi. Et que vraiment, Seigneur, on puisse être à l'écoute des moindres petites choses, Seigneur. parce que parfois, dans le silence, Seigneur, tu viens te révéler des choses qu'on ne croirait vraiment pas, Seigneur, que tu pourrais le faire. Mais on sait que tu es là, que tu prends soin de nous, Seigneur. Que ce soit tout l'honneur et la gloire pour ce que tu es en train de faire. Et merci pour ce que tu vas faire devant nous aussi, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Lucien. Alain. Fait que tu as choisi quel nom? Je vais tenir le micro. L'esprit de vérité. Parce que le Seigneur, je suis allé voir l'esprit de vérité dans Jean 16. Puis le Seigneur, il me disait que cette semaine, je chantais vraiment, habituellement, quand je chante le Saint-Esprit autour de moi, c'est comme des aiguilles. Mais cette semaine, c'était comme des gros bois qui me frappaient. Puis là, ce matin, j'ai compris vraiment ce que le Seigneur est en train de faire. Il est en train d'amplifier la parole par le Saint-Esprit qui habite en moi. Il va chercher de Jésus. La parole pour la propulser à travers de moi, ça va être comme une explosion de gloire. Comme le Seigneur me faisait comprendre que les paroles qui vont sortir, le lieu où ces paroles vont sortir vraiment puissantes, le lieu va trembler, le lieu va venir rempli de la gloire de Dieu, de la nuit de Dieu. Que tous les gens vont avoir un cœur pour chercher vraiment le Seigneur parce que les paroles vraiment qui sont toujours à la cause, si mon peuple s'humilie et prie, ça va être vraiment un peuple qui va s'humilier et qui va chercher la face de Dieu pour recevoir vraiment les paroles du Seigneur et de l'Esprit pour les propulser à la gloire de Dieu. Merci Alain. Merci Alain. Fait qu'on veut prier qui voudrait avoir une intensification de révélation. Parce que l'Esprit de vérité, la Bible nous dit, il vous conduira dans toute la vérité. L'onction qui est en vous vous enseignera toute chose. Fait qu'on va prier maintenant. Si vous voulez qu'il y ait une intensification plus, on va prier. Alléluia. Fait qu'un an tu vas prier dans ce sens. Fait qu'une intensification. Vas-y. Seigneur, tu vas avoir vraiment cet esprit Seigneur de puissance, de parole Seigneur qui va toucher les cœurs, qui va emmener vraiment des gens à te louer, à te chercher dans l'humilité Seigneur parce que Moïse qui était vraiment l'homme dans la Bible qui était le plus humble, mais toi Seigneur, tu étais au-delà Seigneur de cette humilité Seigneur. Amène ton peuple vraiment à cette humilité Seigneur, à un esprit de repentance, à un esprit qui va donner vraiment une amplification vraiment de ta présence Seigneur. Que les gens soient touchés Seigneur, guéris et délivrés par la puissance du nom de Jésus. Amène. Merci Alain. Lucie. C'est la puissance du Très-Haut. L'ange lui répondit, l'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera sainte et sera appelé Fils de Dieu selon Luc 1,35. Quand le Saint-Esprit il vient sur nous et sa puissance elle vient du Très-Haut et nous couvre de son nom, alors les miracles s'accomplissent. C'est à ce moment-là qu'il y a eu un miracle. Ça, ça m'a touchée. C'est bon. Alors on va prier pour que vous soyez couverts de la puissance du Saint-Esprit et que les miracles prennent place. C'est bon, hein? Qui aimerait ça? Tu es en train de faire ton lavage. On ne sait pas ce que faisait Marie mais elle était en train de faire des activités quotidiennes quand l'ange Gabriel est venu. Et ça ne nous dit pas quand la puissance du Saint-Esprit est venue sur elle pour la couvrir parce que c'était de jour, de nuit. Il est venu et Jésus a été incarné en elle. Et qu'on va prier pour qu'il y ait des miracles qui soient commencés à être semés en vous et que vous, par la puissance du Saint-Esprit. Alors on va prier ensemble. Si c'est votre désir, levez-vous, on va prier. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es la puissance du Très-Haut. Saint-Esprit, tu n'es pas juste un consolateur mais tu es aussi celui qui communique et qui agit au travers des miracles, des signes et des prodiges. Et nous voulons te dire comme Marie a été couverte de ton ombre, couvre-nous. Que nous soyons cachés en toi. Reveille-nous de ta puissance. Reveille-nous. Et que les miracles soient semés, plantés en nous et qui communiquent la vie autour de nous. Au nom de Jésus, on prie pour que les miracles soient relâchés. Amen. Ok. Après ça, on va arrêter. Florence, c'est ça ? Oui. Alors qu'est-ce que tu as reçu, Florence ? C'était quel nom déjà ? C'était l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité, ok. Et qu'est-ce que tu as reçu du Seigneur ? On m'a parlé de l'Esprit de puissance. Ok. On m'a parlé, j'ai demandé à Dieu, j'ai demandé à Dieu s'il me faisait confiance en me donnant le Saint-Esprit. Est-ce que vraiment, je pouvais avoir toute la puissance qu'il me confie à travers le Saint-Esprit ? Il m'a dit, il m'a dit oui, que je pouvais, que je pouvais faire confiance au Saint-Esprit parce que à travers lui, il m'a pas non seulement donné la puissance, mais il m'a aussi donné l'amour et la sagesse de l'utiliser. Et puis, je remercie le Seigneur de me faire confiance en me confiant le Saint-Esprit que j'utiliserai la puissance qu'il nous confie tous, sagement et avec amour. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment important. Le Saint-Esprit n'est pas un outil, c'est une personne. Et plus on le comprend, on le connaît, plus il y a des choses où on se rend compte d'encore. Ça, c'est pas vraiment le Saint-Esprit qui fait ça. Des fois, les gens font des choses remplies du Saint-Esprit, mais leur compréhension du Saint-Esprit est telle qu'ils ne le représentent pas bien. Et si on veut que le réveil se propage, on a besoin de bien représenter le Saint-Esprit. C'est qu'on va prier maintenant, tu vas prier pour que chacun ici, ceux qui nous suivent en ligne, ait une bonne compréhension de la personne du Saint-Esprit pour qu'on puisse agir avec la même puissance, la même foi, la même douceur, le même amour, la même compassion, la même sagesse. D'accord ? Si vous voulez cet équilibre, pourlevez-vous votre place et Florence va prier. Seigneur, je te remercie que nous avons tous reçu le Saint-Esprit qui vient de toi et je te remercie que nous avons aussi reçu l'amour qui vient de toi à travers le Saint-Esprit, que nous allons utiliser cette puissance et cet amour afin de te servir et afin de ne pas se servir nous-mêmes et afin de te redonner la gloire et de te servir et seulement dans cet esprit de service. Nous allons utiliser sagement la puissance que tu nous confies à travers le Saint-Esprit. Je te remercie de tout cela. Amen. Merci. Amen. Merci Florence. Et on va terminer avec André. C'est qu'André, à propos de quel prénom de nom du Saint-Esprit vous avez écouté le Seigneur? L'onction, la présence. Ok. Qu'est-ce que vous avez reçu? La présence du Saint-Esprit, c'est plus moi qui vis. C'est Jésus. C'est l'Esprit Saint. Il m'a fait comprendre à moi que moi, j'essayais de comprendre qu'est-ce qu'il était. Et quand il m'a rempli, j'ai compris que jamais je pourrais comprendre qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit. Il est venu en moi et je le vis. C'est tout. Je fais juste le vivre. Dieu, il m'a fait comprendre que c'est trop gracieux. J'ai arrêté d'essayer de comprendre. De vouloir tout comprendre. C'est ça, oui. Je fais juste le vivre. Depuis que je fais juste le vivre, je me raconte que André, l'esprit d'André est mort. Fini. Ce n'est plus l'esprit André qui vit. Qu'est-ce qui est ici? Qu'est-ce qui est là? C'est l'esprit de Christ. C'est l'esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est sa personne. Puis maintenant, quand je l'ouvre, quand je prie, j'arrive à un certain moment donné où je n'en ai plus de mots. C'est juste... Il faut le vivre. C'est tellement puissant, la gloire, qu'il n'y a plus de mots. C'est juste le Saint-Esprit qui se manifeste envers le Père. Je souhaite que tout le monde puisse... expérimenter, vivre ça. C'est pas juste de comprendre le Saint-Esprit. C'est impossible de comprendre Dieu. C'est pas une théorie. C'est pas une théorie. Même les meilleurs pasteurs au monde, on pourrait prêcher. Même les prophètes, on pourrait prophétiser tout le reste de notre vie. On pourra jamais, jamais, jamais expliquer Dieu. Il faut l'expérimenter. On va prier pour ça. On peut juste le vivre. On va prier pour ça. Merci. Merci André. On va prier dans ce sens-là. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, André, ce que tu viens de partager. C'est que nous, là, on veut pas être des experts théoriciens de la vie de Dieu. On veut vivre la vie de Dieu. On veut pas avoir un certificat de navigation dans la rivière de Dieu. On veut être dans la rivière de Dieu. Un moment, quand je suis allé à Las Vegas en 2012, j'ai eu comme une... comme une vision. Et c'était comme... Souvent, dans le Seigneur, on me télécharge comme des concepts complets. Et l'impression que j'avais, c'est comme si je naviguais, c'est comme si je marchais à côté d'une rivière. Et vous savez, des fois, quand il y a des rapides ou qu'il y a une petite chute d'eau, ça fait de la brume. Et moi, j'avais appris à me placer à certains endroits pour être un petit peu éclaboussé dans la rivière de Dieu. Et là, j'étais en contact avec des gens dans l'église de Paul Goulet et à d'autres endroits aussi. Les gens étaient... L'image que le Seigneur me donnait, c'est qu'eux, là, ils étaient dans la rivière avec des chaudières, comment dire en québécois, ou des seaux en français de France. Parce qu'une chaudière, c'est pour chauffer ta maison en France. Fait que tu dis une chaudière, ils ne comprennent pas. Fait qu'avec des seaux ou des récipients, des contenants, et ils prenaient l'eau et il a lancé sur moi qui était sur la berge. Et là, je suis comme... Waouh ! Cette personne me communique parce qu'elle vit plus que tout ce que moi j'arrive à expérimenter en restant des heures près de la cascade, pas sous la cascade, à côté. Là, j'ai dit, moi, je vais être dans la rivière maintenant. Je vais être dans la rivière. Et c'est biblique, c'est ce que Dieu veut. Il a dit à Ézéchiel, voici la rivière de Dieu, passe au travers et à un moment, tu vas devoir nager, tu n'auras plus pied. Alors, par rapport à ce qu'a dit André, est-ce qu'on ne peut pas comprendre Dieu ? Ben oui et non. Dieu se révèle et il veut se révéler. Et on doit chercher à le connaître. Mais la véritable connaissance de Dieu n'est pas une connaissance intellectuelle. Je peux vous faire un PowerPoint avec des points, parler pendant des heures, citer tous les noms de Dieu qui sont sur les feuilles que je vous ai distribuées. Il y a un moment, il faut l'expérimenter. Ça devient intégré en nous. Comme quand tu dis « Ok, il est en moi en fait ». C'est une réalité, ce n'est pas juste une phrase, c'est une réalité. Et oui, on ne peut pas mesurer, la Bible dit dans Éphésiens, qu'on ne peut pas mesurer la longueur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu. Il y a des profondeurs en Dieu. Mais on veut aller plus profond et on veut l'expérimenter. Dieu est un Dieu qui s'expérimente. On veut expérimenter Dieu. Pas au sens de « Je l'essaye pour lui donner une chance », au sens de « Je veux le vivre, je veux le goûter, je veux m'en rassasier, je veux boire à sa fontaine, je veux nager dans sa rivière, je veux faire de la plongée sous-marine dans la rivière de Dieu. Qu'il n'y a rien qui dépasse, je veux découvrir les profondeurs de Dieu. » J'aimerais prier pour vous maintenant pour que cette dimension de arrêter de juste se contenter d'une expérience intellectuelle, d'une connaissance intellectuelle. Des fois, tu vas voir des chrétiens chez eux, ils ont plein de livres et moi j'ai plein de livres et si vous avez plein de livres chez vous, soyez bénis, d'accord ? Mais la question, la question c'est, c'est pas ce que tu sais dans ta tête sur les livres que tu as lus, c'est qu'est-ce que tu vis. Tu peux me dire que tu as tous les livres des héros de la foi, la question c'est où est ta foi. Tu peux me dire que j'ai lu 50 livres sur la prière, la question c'est est-ce que tu pries ? Tu peux me dire que j'ai étudié la prophétie, mais est-ce que tu prophétises ? Je connais la théologie de la guérison, ok, mais est-ce que tu guéris les malades ? Je peux te parler de l'amour de Dieu, ok, mais est-ce que tu crois vraiment que Dieu t'aime ? Est-ce que tu expérimentes son amour ? Ou est-ce que tu vis comme un orphelin qui essaye de prouver à Dieu qu'il est digne d'être aimé ? J'aimerais qu'on prie maintenant spécifiquement pour ça. Si vous voulez plonger dans la rivière de Dieu et expérimenter, expérimenter Dieu vraiment, plus, levez-vous, on va prier. Alléluia. Imaginez que vous êtes sur le bord de la rivière de Dieu. C'est un endroit qui est sécuritaire. C'est comme un quai. Vous êtes en sécurité, il y a l'eau qui passe, c'est rafraîchissant. Et devant vous, il y a cette rivière qui passe, il y a du courant. C'est profond, c'est large. L'eau est claire, mais c'est tellement profond qu'on ne voit pas le fond. Et le Seigneur vous invite ce matin, parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus et que vous n'avez rien à craindre avec lui, à plonger dans sa rivière. Fait que je vous invite maintenant, si c'est votre désir, à plonger dans sa rivière. Seigneur, on plonge ce matin. Seigneur, on plonge, on accepte de ne pas tout comprendre. on accepte que si c'est biblique, ça nous suffit. On accepte de, parce que tu es bon, de te faire confiance. On lâche prise sur la conception humaine et on plonge dans ta rivière. Et on se laisse porter par le courant. Conduis-nous. Nous voulons expérimenter tout ce que tu as pour nous. Je te prie qu'on l'expérimente à tel point que ça rejaillisse sur ceux qui sont autour de nous. Je te le demande, Père, au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Il y a vraiment la présence de Dieu dans cette église. Vraiment. Il faut la cultiver. Écoutez bien, si vous passez des temps collectifs en silence devant Dieu, on va juste le chercher, il va venir. Plus. Plus. Et c'est possible même que vous ayez déjà vécu dans le passé des temps comme ça. Où les gens viennent, il n'y a pas de programme. On est juste venu rencontrer Jésus. On se tient ensemble et Dieu vient. La Bible dit que, je pense dans l'Épître aux Éphésiens, que nous formons une habitation spirituelle pour Dieu. Nous sommes pour lui une habitation en esprit de la version Nouvelle Bible seconde. et quand nous nous réunissons pour être devant lui, il vient. Waouh. Merci beaucoup Colette. Merci. J'aimerais, c'est le temps de l'offrande, et ensuite de ça, on va embarquer sur l'enseignement. Et déjà, j'aimerais vous remercier. Vous remerciez, vous ici à Sherbrooke, et aussi tous ceux qui sont en ligne qui nous suivent, parce qu'on a pu, grâce à vos dons, on a commencé l'école sans budget. On s'est endettés, enfin, on ne s'est pas endettés, mais c'est notre église qui a investi tout le matériel, d'équipements, de sons, de caméras, de sites internet, d'équipements divers, et variés pour plusieurs milliers de dollars. Et puis, on a pu, grâce aux offrandes, rembourser tout l'investissement de matériel. Donc là, maintenant, on a tout ce qu'il faut. Et là, maintenant, non seulement ça roule, mais en plus de ça, ça nous permet de nous projeter plus loin. Donc l'idée, vraiment, c'est dans les temps à venir de pouvoir faire un campus en France. Donc je voudrais remercier tous ceux qui donnent, parce qu'il y a plein de gens qui nous suivent en France, et même plus de gens qui nous suivent en France qu'au Québec. Et on est vraiment béni de cela. Fait que notre but, vraiment, c'est que ça se propage, et qu'il y a un plus grand nombre qui puisse être équipé, et puis encouragé. Fait que c'est, vraiment, Jésus va dire, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et quand on investit, c'est ce que je fais, et quand vous investissez, c'est une façon de dire, ben moi j'ai reçu gratuitement, fait que je donne pour que d'autres reçoivent gratuitement. Et j'aimerais que vous réalisiez, ça paraît pas comme ça, mais votre don investi dans l'école de ministère, et bien permet à des gens partout à travers la francophonie d'expérimenter cette même présence de Dieu, les mêmes visions, les mêmes révélations. J'ai fait une formation avec le top chrétien sur entendre la voix de Dieu, il y a 7600, 7800 personnes qui sont en train de la suivre, il y en a déjà 850 qui l'ont terminé, puis j'ai les rapports avec tous les témoignages des gens qui vivent des choses, des gens qui sont réconciliés, ils ont des visions, ils ont des rêves, ils comprennent que Dieu peut leur parler, ils retrouvent l'espoir, Dieu les dirige, Dieu les conduit, ils commencent à avoir des paroles de connaissance, et ça c'est possible grâce à tout ce que vous participez. Donc vous investissez dans une terre qui porte du fruit, et puis aussi on donne 15% de nos offrandes pour la mission et pour soutenir des ministères spécifiques, notamment un ministère aussi de libération, de délivrance, parce qu'on croit que les églises, et puis on veut soutenir des ministères comme ça qui permettent justement à un maximum de personnes d'avoir accès à la liberté en Jésus. Alors on va faire une prière en rapport avec les finances, et c'est une prière de déclaration qui parle du fait que je réalise que l'argent que je sème va faire une différence. J'ai du pouvoir. Dieu m'a donné un pouvoir en tant qu'investisseur dans le royaume de Dieu. Et ça c'est vraiment bon. Alors on va prier. Fait que si vous souhaitez donner, ceux qui nous suivez en ligne, vous pouvez donner sur notre site internet par Paypal, c'est sécurisé, ou sur le site internet de l'église, de l'école, vous avez un bouton faire un don, ou sur notre chaîne YouTube aussi faire un don. Si vous êtes ici sur place, on accepte les biais, les lingots d'or, les dents en or, et sinon on prend les chèques aussi, il faut faire vos chèques au nom école MSF. C'est merveilleux. C'est merveilleux. École MSF. Et puis, si vous voulez donner par carte de crédit, c'est possible aussi à la table de librairie en arrière. Vous pouvez le faire dès à présent, maintenant. Et on a des enveloppes. Aussi, si vous avez donné au cours de l'année dernière, on a des reçus d'impôts pour vous. Si vous avez donné plus de 20 dollars, on a des reçus d'impôts. Ils sont disponibles à l'arrière. Vous avez juste à donner votre nom, on va vous donner votre reçu d'impôts. Ce n'est pas merveilleux ? Excellent. Alors on va se lever et on va prier ensemble. C'est bon de se lever à l'église. Ça vous fait changement ? Ça fait changement. C'est bon. Ok. Il fait qu'on va tenir notre offrande et on va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ton pourvoi et merci pour les révélations que tu m'as données. Je reconnais ce matin que c'est toi qui mets dans ma main ce que j'ai l'occasion de donner. Tu me fais confiance afin que j'investisse dans ton royaume. Merci pour cette confiance et merci pour ce privilège. Au nom de Jésus, bénis-moi, multiplie mes finances, amène-moi ta prospérité afin que je sois un investisseur majeur dans ton royaume. Je prie au nom de Jésus pour que chacun de ces dollars ou de ces euros produisent des vies changées et amènent le réveil dans la francophonie. au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, on va passer les paniers. Alléluia. Alléluia. Donc, si vous nous suivez, que vous êtes en France ou peu importe où vous êtes et que vous avez des dons en termes d'infographie, en termes de conception de sites web, en termes de gestion de réseaux sociaux, si vous dites « Mais moi, j'ai quelque chose, ça pourrait vous aider et j'aimerais me mettre à contribution. J'aimerais investir, pas juste de l'argent, mais investir du temps, de l'énergie et ce que Dieu m'a donné parce que je veux que cette bonne nouvelle se propage. Contactez-nous afin qu'on puisse voir avec vous comment on pourrait vous impliquer. Aussi, si vous connaissez un endroit en France, on chercherait un endroit plus dans la région nord et un plus dans la région sud où on pourrait week-end du 1er mai ou week-end du 8 mai faire un campus pendant trois jours intensifs en France. L'idée, c'est que les gens viendraient, on pourrait faire le campus là et puis les gens pourraient dormir et manger sur place. Si vous connaissez ce genre d'endroit ou que vous avez ce genre d'endroit vous-même, écrivez-nous afin qu'on puisse planifier tout ça ensemble parce qu'on veut vraiment que ce soit béni. Et ce sera gratuit. Quand ça va être en France, on va faire ça gratuit aussi. Il y aura des enfrandes mais ça va être gratuit aussi pour qu'un plus grand nombre y ait accès. Ok. Ça va ? Mais ceux qui sont à charbon, je ne vous paye pas le billet pour aller en France là. Si vous voulez que ce soit gratuit pour vous en France, soit vous regardez sur Internet, soit vous venez avec nous mais à vos propres frais, d'accord ? Ok. Développer la parole de connaissance. On va aller dans 1 Corinthien, chapitre 12, les versets 8 à 9. 1 Corinthien 12, les versets 8 à 9. Et c'est l'apôtre Paul qui parle et il dit « En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. » On va voir ici ce matin la parole de connaissance. Et la parole de connaissance, c'est extrêmement vaste parce que Dieu peut nous communiquer des informations et des connaissances pour énormément de sujets divers et variés. Ça peut avoir différentes formes et on va juste approfondir un petit peu. On n'aura pas le temps de tout couvrir. Mais mon but ici vraiment c'est de vous donner des bases pour que vous puissiez vivre plus avec Dieu. C'est ça qui est bien avec le Saint-Esprit. C'est que moi je viens juste vous connecter, vous montrer un peu le chemin et après ça vous cheminez, vous prenez la main de Jésus puis vous marchez sur le chemin, d'accord ? J'ai parlé la semaine dernière avec un ami sur Skype, Josué. Et puis il y a un an à peu près, avec Josué on a parlé, on a prié ensemble. J'ai prié pour qu'il soit activé dans les dons spirituels, que ses yeux souffrent, ses oreilles souffrent, qu'il y ait eu feu dans ses mains pour guérir les malades. Puis là il a commencé à avoir des guérisons, il a commencé à avoir des jambes qui s'allongeaient, des kiss qui disparaissaient, avoir des démons chassés, des gens qui retrouvaient la paix dans leur pensée, dans leur esprit. Et puis régulièrement on se parle et puis il y a des progrès qui se manifestent. Pourquoi ? Parce que celui qui est fidèle avec les petites choses, Dieu lui en confie de plus grandes. Et quand vous êtes fidèle, que vous acceptez d'obéir à Dieu avec le peu qu'il vous donne, vous lui montrez qu'il peut vous en donner plus. Et des fois les gens font le contraire, ils disent, ça c'est pas grand chose, ils attendent le plus pour le partager. Mais on se trompe. Plus tu exerces les dons spirituels, plus ils se développent. Plus tu passes du temps à écouter le Seigneur, plus tu l'entends. Plus tu regardes, plus tu vois. Plus tu exerces la parole de connaissance, la parole prophétique, plus Dieu va t'utiliser. On a un groupe, un couple de chrétiens à notre église, Éric et Marlène, ils ont un groupe d'évangélisation. Vous savez, on a eu Jonathan Bouchard qui était là lors de la dernière session. C'est ça qu'ils font une à deux fois par semaine à Québec. Ils vont prier pour les gens dans la rue, dans les centres d'achat avec une équipe et à peu près huit églises qui sont représentées à chaque fois. Et ils prient pour les gens et prient pour les gens. Puis au début, c'était juste, bon, on a prié, on a pu parler un petit peu de Jésus, on n'a pas été trop rejetés. Puis après ça, au fur et à mesure, ils se sont développés. Et là, maintenant, ils se sont rendus au point qu'il y a vraiment des gens qui sont guéris dehors. Il y a un monsieur qui a retrouvé l'audition. Ils l'ont revu une semaine plus tard. Il avait toujours, entendez bien son oreille. À un moment, il parlait avec un monsieur dans un centre d'achat. Il dit, est-ce que vous avez un besoin ? Mais oui, il y a quelqu'un. J'ai perdu contact depuis des années. J'aimerais tellement la soirée. Ils l'ont recroisé dans les allées du centre d'achat. Le monsieur était au téléphone. Il a arrêté de parler. Il dit, c'est la personne pour qui vous avez prié qui m'a appelé. Et ils ont persévéré. Et vous savez comment ils ont fait pour s'entraîner par exemple sur la prophétie ? Ils sont ensemble. Ils vont sur leur page Facebook personnelle. Ils mettent la page avec tous leurs amis. Ils font défiler la souris au hasard. Ils ne regardent pas l'écran. Et là, il dit, Sonneur, qu'est-ce que tu veux nous dire pour cette personne ? Là, ils écoutent le Seigneur. Puis après ça, ils regardent qui c'est puis ils lui envoient et ils disent, est-ce que ça fait du sens ? Ils l'ont fait avec moi. C'est tombé une ou deux fois sur moi. Et puis c'était très précis, très pertinent. Et donc, tout ce que je veux vous dire, c'est que plus vous allez vous entraîner, plus vous allez vous développer. C'est simple. Ce n'est pas une affaire de Dieu m'a choisi ou Dieu ne m'a pas choisi. Dieu veut utiliser tout le monde. Mais c'est ceux qui ont la foi et qui vont persévérer, qui vont s'entraîner, qui vont se développer. Mon ami Josué, dont je parlais tout à l'heure, il est rendu au point où maintenant, il a des paroles de connaissance de la douleur que quelqu'un a dans la salle. Mais aussi maintenant, il me disait, quand il met sa main sur quelqu'un, souvent il ressent dans son corps la douleur que la personne a dans son corps. Et alors qu'il prie, il sent dans son propre corps la douleur diminuer au fur et à mesure qu'elle diminue. Il dit, ok, là maintenant, vous ne devez plus avoir mal. La personne dit, bah non, comment vous le savez ? C'est le Seigneur qui me l'a montré. Il y a des progrès. D'accord ? Il faut persévérer. C'est bon ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une parole de connaissance ? D'abord, dans parole de connaissance, il y a deux mots. Il y a parole, il y a deux, ok ? Parole et connaissance. Je vais parler de la connaissance. Cette connaissance, en fait, la parole de connaissance, c'est une révélation par le Saint-Esprit d'une information impossible à deviner. Ça veut dire, c'est surnaturellement le Saint-Esprit qui vous télécharge une information. Il ne vous dit pas forcément quoi en faire. Il ne vous dit pas forcément pour qui c'est. Des fois oui, des fois non. Il ne vous dit pas si c'est une information présente ou passée. Mais c'est une information que vous ne pouviez pas savoir. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va juste faire un exercice. Vous allez vous lever et vous allez trouver quelqu'un que vous ne connaissez pas beaucoup. Quelqu'un dont vous ne connaissez pas la date de naissance. Et vous allez vous mettre par deux et vous allez demander au Saint-Esprit de vous révéler sa date de naissance. D'accord ? C'est bon ? Et vous avez trois chances. C'est bon ? On va faire l'essai. Alors allez-y. Levez-vous. Trouvez quelqu'un dont vous ne connaissez pas la date de naissance. Vous demandez au Saint-Esprit Saint-Esprit quelle est sa date de naissance. Et vous demandez sa date de naissance. Alors il y en a un qui commence. Vous avez trois essais. Si c'est par exemple la personne a le mois ou le jour ou l'année, c'est bien. Si elle a rien, c'est pas grave. Vous essayez trois fois et après ça, c'est l'autre qui essaye. D'accord ? Allez-y. Merci. 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 Pour ceux qui nous regardent en ligne, vous pouvez faire les mêmes exercices soit maintenant si vous êtes avec quelqu'un, soit plus tard. Vous pouvez appeler un ami au téléphone ou par courriel. Je m'entraîne à écouter la voix de Dieu. Est-ce que ça se peut que... Est-ce que je fais un exercice ? Est-ce que tu peux juste me donner un feedback là-dessus ? Et puis Dieu va vous utiliser. Une fois que vous avez fait les trois essais, vous passez à l'autre. c'est bon ? C'est prêt, hein ? C'est proche ? C'est bon ? Une fois que vous avez fini, vous pouvez retourner à votre place. s'il n'y a rien qui vient, attendez pas qu'un ange vienne, juste vous dites ce qui vous passe par la tête. Faites trois essais. On va terminer l'exercice. Qui est tombé sur la date de naissance juste ? Le jour, le mois et l'année. Personne ? Qui a trouvé un des éléments ? Comme le mois ou le jour... T'as trouvé quoi ? Avril. T'as trouvé le mois. C'est bon. C'est quelqu'un d'autre qui a trouvé le mois ? Oh ! Une, deux, trois... Levez la main ceux... Pas ceux qui ont reçu la prière, ceux qui ont trouvé le mois. Levez la main, je veux compter. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Huit personnes qui ont... Neuf ! Neuf personnes, c'est à peu près 40 personnes, 30 personnes qui ont trouvé le mois. C'est bon. Qui a trouvé l'année ? À plus ou moins un an ? Oui ? Plusieurs ? Bon, c'est sûr, quand on a personne face à nous, ça aide l'année. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé le jour ? Le jour ? Une, deux, trois personnes qui ont trouvé le jour précisément. Waouh ! Est-ce qu'il y a des gens qui ont trouvé deux parmi ces trois informations ? Deux parmi les trois. Waouh ! Waouh ! Combien... Alors maintenant, j'aimerais parler à tous ceux... Tous ceux qui ont... Vous avez reçu une des bonnes informations, que ce soit le mois, le jour ou l'année, pas loin. J'aimerais savoir comment est-ce que vous l'avez reçu ? Est-ce que c'était une... Est-ce que vous avez vu quelque chose écrit ? Est-ce que vous avez une pensée ? Oui, quelqu'un, tu as vu quelque chose écrit ? Venez-vous-en, venez-vous-en, venez-vous-en. Venez-vous-en. Venez, s'il te plaît. Ça, c'est vraiment important. Je vais t'expliquer pourquoi c'est important, Lucien. C'est parce que toi, Lucien, tu as vu écrit avril, c'est ça ? Oui. C'était écrit comment ? Est-ce que le micro fonctionne ? C'était dans le coin droit, c'était marqué en blanc. Je le voyais, c'était pareil, comme s'il y avait... C'était gris au fond, puis c'était écrit en blanc, comme quand on voit un nuage à peu près, là. C'était écrit avril. Puis la date, ben... Je voyais comme un 14, mais c'était le 10. Waouh ! Et c'était vraiment le mois d'avril. Avril, c'était écrit précis, mais la date, c'était une impression que j'ai eue. Ok. Waouh ! Est-ce qu'il y a d'autres personnes, vous avez vu quelque chose ? Oui ? Une autre personne aussi ? Ok. Parmi les autres qui ont ressenti quelque chose, vous avez été... Vous avez tombé juste. Comment est-ce que vous l'avez reçu ? Est-ce que c'était... Vous l'avez entendu ? Ou c'était juste, c'est jaillit spontanément ? Je vais savoir. Ça jaillit spontané. Tu l'as dit, puis t'es tombé dessus. Ok. Ce qu'on est en train de faire, là, on est en train de rendre de façon pratique ce simple verset qui dit à l'autre une parole de connaissance. Parce que la Bible ne nous dit pas à quoi ça ressemble, comment ça se manifeste. Mais partout dans la Bible, on va voir des exemples tout à l'heure, il y a des gens qui ont eu des paroles de connaissance. Et le problème, c'est que comme on croit que c'est mystérieux, ça nous arrive. Là, on n'a pas encore fait l'enseignement. Et c'est quelque chose d'aussi compliqué que de trouver un mois sur douze. Il y en a dix personnes qui ont trouvé le bon mois. Et non seulement en le voyant écrit. Ou en le disant, c'est jaillit spontanément. Ça, ça me montre quoi ? Ça veut dire qu'il est possible de recevoir une parole de connaissance en la voyant écrite. C'est possible. Il est possible de recevoir une parole de connaissance en ayant juste une impression, comme une pression sur le cœur, de l'entendre dans nos pensées. Il est possible d'avoir une parole de connaissance aussi spontanément sans s'en rendre compte. Et ça, ça arrive à plein de chrétiens. Plein. Tu pries pour quelqu'un, et là, pendant que tu pries, la personne est tellement touchée. Elle dit, ça m'a touché les paroles que tu m'as dit, c'était en plein dans le mille. Tu n'es même pas en train de prophétiser. Mais tu as prié, conduit par le Saint-Esprit, et Dieu t'a utilisé au travers d'une parole de connaissance. Et ça s'est fait comment ? Spontanément, sans même que tu t'en rendes compte. Donc ça veut dire qu'ici, la plupart d'entre vous, vous exercez déjà la parole de connaissance sans vous en rendre compte. La base, vous l'avez déjà. Parce que qui communique cette connaissance ? Le Saint-Esprit. Et comme l'a dit André tout à l'heure, le Saint-Esprit, il est déjà en nous. C'est bon ? La deuxième chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est que là, on s'est entraînés. Et combien maintenant, levez la main, vous vous êtes trompé au moins une fois. Vous avez au moins dit une chose qui était fausse. Levez bien haut la main. Ok. Vous êtes encore vivant ? La terre ne s'est pas ouverte sous vos pieds ? Le Seigneur vous aime toujours ? Écoutez bien. Vous avez le droit d'essayer. La seule façon de valider que c'est vrai, c'est de transformer cette connaissance intérieure en une parole de connaissance. La parole de connaissance n'a pas de valeur si elle n'est pas partagée. Donc, si je la garde pour moi, elle ne sera d'aucun bénéfice à la personne à qui elle est destinée. Et si je la garde pour moi, je ne saurais jamais si c'était de Dieu. Et c'est pour ça que vous avez besoin de vous entraîner. Parce que c'est bien plus facile de s'entraîner avec des amis sur des choses anodines que lorsque vous êtes face à quelqu'un que vous ne connaissez pas et que le Saint-Esprit vous dit « Va le voir et dis-lui que sa femme qui est à l'hôpital ne va pas mourir, tout est correct, je m'en occupe. » Et cette personne, tu ne la connais pas. Et là, tu vas dire « Mais Seigneur, s'il n'est pas marié, il n'y a même pas d'alliance. » Mais peut-être qu'il travaille et qu'il ne met pas son alliance. Mais toi, tu ne le sais pas. Et tu vas regarder juste ce que tu vois ou ce que tu penses dans ta tête et tu ne vas pas écouter le Saint-Esprit. Donc, arrête de prier pour que Dieu t'utilise de cette façon-là. Commence à accepter d'apprendre comme un bébé qui apprend à parler français. Ma fille, il y a un an, elle dit « Papa, papa, maman, maman, le matin maintenant, à 7h17, elle chante dans son lit « Papa, 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 papa. » C'est tout ce qu'elle dit. Mais elle commence à comprendre plus de choses. Et je ne la rejette pas parce qu'il lui manque des morceaux. C'est juste que ça s'en vient. D'accord ? Elle est en train d'apprendre. On continue de lui parler. Mes filles qui sont un petit peu plus grandes, j'en ai une de 5 ans, une de 7 ans, celle de 7 ans, elle parle bien, mais celle de 5 ans, des fois, ça arrive qu'elle confond un mot par un autre ou alors il y a une conjugaison qui ne va pas bien. Alors on la reprend. On lui dit « Non, on ne dit pas ça, on dit ça à la place. » Ah ok. Puis on le répète souvent jusqu'à ce que finalement on n'ait plus besoin de le dire. Et vous avez fait certainement la même chose avec vos enfants. Et le Saint-Esprit va faire la même chose avec vous. La parole de connaissance, vous devez apprendre la langue du Saint-Esprit. Donc plus vous vous pratiquez, plus vous essayez, plus vous allez vous développer. Premièrement, Dieu va avoir votre fouet, votre persévérance, il va vous donner plus. Et deuxièmement, toutes les fois où vous allez tomber juste, ça va augmenter votre confiance sur le fait que oui, le Saint-Esprit me parle. Je suis en train d'écrire un livre sur « Entendre la voix de Dieu » et puis dedans, j'ai mis un témoignage d'une amie qui, à un moment, elle était au Tim Hortons. Tim Hortons, c'est comme un café en Europe. Et puis, elle était au service à emporter, donc elle était à un comptoir pour payer. Et alors qu'elle est en train de composer le code de sa carte de crédit, elle entend dans son esprit « Il s'appelle Jason ». Et elle avait un caissier face à elle, mais elle ne le connaissait pas. Et là, dans sa tête, elle se dit « Comment ça, le Saint-Esprit me donnerait le prénom du caissier ? » Un, pourquoi ? Deux, ça ne se peut pas que ce soit que je tombe sur son prénom. Elle a tout ce raisonnement à l'intérieur d'elle. Elle finit son code. Ça va vite, parce qu'un code, c'est quatre chiffres. Et puis, elle rend sa carte. Tout ça, elle le regarde. Il avait un badge et c'était marqué « Jason » dessus. Elle a fait comme « Waouh, le Saint-Esprit m'a révélé son prénom. » Pourquoi le Saint-Esprit fait ça ? Le Saint-Esprit va vous mettre dans des situations d'apprentissage. Le but, là, ce n'était pas que forcément elle prie pour lui ou qu'elle fasse quelque chose. C'était juste pour qu'elle prenne conscience que le Saint-Esprit peut lui donner un tel niveau de précision. Pourquoi ? Pour que quand elle va se retrouver dans une situation où il faudra l'utiliser, elle sache que c'est possible. Donc, il y a des fois, le Saint-Esprit va vous mettre dans une situation d'apprentissage où la seule chose qu'il veut, c'est que vous essayez. Peut-être qu'il ne va rien se passer derrière, ce n'est pas grave. Tu peux passer dans la rue par quelqu'un et vous ressentez quelque chose. Excuse-moi, est-ce que ça se pourrait que tu t'appelles John ? Non. Ah, ok, c'est correct. Désolé. Tu as juste fait un test. Mais peut-être tu vas réussir. Et là, tu vas montrer au Seigneur ton obéissance. Et là, il va te donner plus. Alors, une parole de connaissance, à quoi ça peut servir ? Ça peut servir à plein de choses. Premièrement, tu perds tes clés. Plutôt que de t'exciter sur ta femme, de t'énerver, de crier partout, de retourner la maison, tu veux dire, Saint-Esprit, elles sont mes clés. J'ai un ami avec nous qui est spécialiste là-dedans, le Saint-Esprit lui parle sur des petites choses anodines, puis ça tombe juste dessus. Et donc on peut écouter, le Saint-Esprit peut nous aider de cette façon-là, parce qu'il a accès à toute la connaissance. Le Saint-Esprit peut nous donner des paroles de connaissance aussi pour des idées, des inventions, des solutions. Par exemple, j'étais à un moment avec le top chrétien et puis on parlait avec un des programmeurs puis il cherchait une erreur dans le programme informatique. C'est un fichier avec des centaines de lignes de code. Et puis ça faisait plusieurs jours qu'il cherchait l'erreur. Et on était au restaurant et il dit là ce soir je vais aller dormir au bureau, il faut que je passe la nuit là-dessus, il faut que je trouve cette erreur. Et là je dis ben le Seigneur il pourrait te le montrer, on va lui demander. Puis je dis le Seigneur peut donner une parole de connaissance. Et autour de la table il y avait un homme qui est graphiste qui lui connaissait rien au fichier sur lequel l'autre travaillait et il a entendu dans son esprit deux chiffres comme 25, 38, quelque chose comme ça. Puis sur le coup il n'a pas osé le partager mais après ça qu'on est sorti sur le stationnement, sur le parking et bien il a dit pendant qu'on a parlé j'ai eu deux mots, deux chiffres qui me sont venus. Il est retourné au bureau, il a ouvert son ordinateur, il a regardé la ligne parce qu'elles sont numérotées les lignes de code et c'était les lignes de code précisément où se trouvait l'erreur et en cinq minutes c'était réglé. Alors que ça faisait des jours qu'il cherchait. Et ça, ça marche si vous êtes comptable. Vous cherchez l'erreur. Elle est où l'erreur ? Qu'est-ce qu'on a oublié ? Ça marche si vous êtes professeur. C'est quoi la bonne solution avec cet enfant, avec cet élève ? Ça marche si vous êtes infirmier, si vous êtes docteur. C'est quoi la solution ? C'est quoi le problème ? C'est quoi son problème ? Plutôt que de faire 50 000 examens, c'est quoi le problème ? Si on testait, imaginez que le docteur puisse tester et faire le bon test tout de suite plutôt que d'attendre pendant des mois d'essayer plein de trucs avant finalement de trouver. Vous êtes un enfant de Dieu, vous avez accès à ces informations. Donc le Saint-Esprit veut vous aider. Peut-être que vous êtes mécanicien, vous cherchez une panne, le Saint-Esprit peut vous aider, vous révéler les choses. Et ce qui est bien, c'est que ça, vous pouvez facilement vous entraîner parce que c'est des choses, on va dire, inanimées dans le sens que c'est pas comme quand vous allez prier pour quelqu'un. C'est juste entre vous et Dieu, dans votre vie quotidienne. Et tenez un journal, ok, cette fois-là, Dieu m'a permis de retrouver les clés qui étaient à telle place bien cachées, j'avais cherché dix fois, je ne les avais pas trouvées, il m'a dit, regarde en dessous du siège et elles étaient là. Ou alors ceci. Et là, vous tenez un journal et ça va bâtir en vous cette confiance. Donc ça, c'est la première chose, ça peut servir pour vous. La deuxième chose, ça peut servir pour la guérison. Dieu peut vous faire sentir la douleur de quelqu'un ou vous montrer que quelqu'un a tel problème et la raison pour laquelle il vous montre ces choses, c'est pour que vous priez. Un autre type de parole de connaissance, c'est que la parole de connaissance peut servir à ouvrir le cœur de quelqu'un. Des fois, vous allez prier pour quelqu'un et puis on a tous été dans cette situation où on prie pour quelqu'un qui est très ouvert, qui est béni, qu'on prie pour lui et il y a des fois des gens qui ne veulent pas qu'on prie pour eux. Ça vous est déjà arrivé ? Alors, dans ces situations-là, le Saint-Esprit, avec des cœurs qui sont fermés, va nous donner les clés du cœur. Et c'est ce qui s'est passé avec la femme samaritaine. Si vous regardez l'histoire de la femme samaritaine, Jésus parle avec elle dans Jean chapitre 4. Et à la fin de sa conversation, il va lui dire qu'elle a eu cinq maris, qu'elle est avec un sixième homme qui n'est pas son mari. Mais avant ça, elle lui a parlé qu'il était le Messie, qu'elle pourrait avoir de l'eau vive et tout ça. Elle lui a montré la grâce de Dieu. Et là, il lui fait comprendre que je te connais vraiment, tu sais. Je sais qui tu es et ça ne m'a pas empêché de te révéler toutes ces choses-là. C'est vraiment pour toi, vraiment. Et quand elle va aller dans la ville, elle va parler à tous les gens, elle va dire venez voir un homme dans Jean chapitre 4, verset 29. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ne serait-ce point le Christ. Ça a ouvert son cœur. Un autre exemple. Avant de vous donner un autre exemple, je voudrais vous dire quelque chose. C'est qu'une parole de connaissance, quand on la communique, les gens disent mais comment tu sais ça ? Mais comment tu sais que j'ai mal à telle place ? Comment tu sais ça ? C'est le Seigneur qui me l'a montré. Ce que ça prouve, c'est un, que Dieu existe, que deux, il sait vraiment tout et que trois, il s'intéresse à la personne. Si par exemple, je rentre chez moi ce soir et je ne me souviens plus du prénom de ma femme. Ça va Jacqueline ? Oh non, ce n'est pas Jacqueline. Attends. Carole. Non, ce n'est pas Carole. C'est comment déjà que tu t'appelles ? Ah, Sylvie, c'est ça. Est-ce qu'elle va se sentir aimée ? Maintenant, maintenant, ça ce que je vais vous dire, c'est un exemple miraculeux parce que ça ne m'arrive pas souvent, je ne suis pas très fort là-dessus là, mais prie pour moi. Imaginons par exemple que je lui achète un cadeau qui est précisément, précisément, précisément ce qu'elle voulait, qu'elle soupirait dans son cœur mais sans m'en avoir parlé. Est-ce qu'elle va être touchée ? Pourquoi elle va être touchée ? Parce que ça va lui montrer que je la connais et que je m'intéresse à elle. C'est une marque d'attention. Et ça démontre de l'amour. Donc, quand Dieu révèle une information sur quelqu'un, ça démontre que Dieu est attentionné envers cette personne, que les yeux de Dieu sont sur cette personne. Et des fois, la personne va être submergée par l'amour de Dieu parce que, waouh, Dieu me connaît à ce point. Dieu sait que je viens de perdre ma job. Dieu sait que pendant les fêtes, on a eu une tempête de neige à Québec et puis, j'étais allé mettre des vidanges au container. Devant chez moi, on a un container, on met les vidanges, les sacs de poubelles. Et puis, je m'en allais et j'ai vu, je suis dans une coopérative et au coin, chacun doit déneiger sa petite allée et puis, il y a certaines maisons où l'allée est plus longue. Et puis, il y a un coin en particulier où c'est là que toute la neige se ramasse et puis, c'était deux femmes, une femme toute seule qui pelletait et puis, j'ai senti dans mon cœur le Saint-Esprit qui me dit « Va l'aider ». J'avais déjà pelleté la mienne et j'ai dit « Ok, je vais y aller ». Alors que j'y suis allé, je commence à pelleter, pelleter, pelleter et là, son autre voisine sort qui est une femme monoparentale et quand la voisine sort, la première chose qu'elle dit en posant le pied dans la neige, c'est « Qu'est-ce que j'ai mal au genou ? » Je dis « Oh, c'est bon ? » « On va prie pour toi ? » Puis là, je dis « Oh, on va ». Puis là, elle me dit que, et l'autre, ça faisait une idée en plus, ça va mal, elle a perdu sa job et l'autre, elle me dit « Bah oui, ça faisait 20 ans, je travaillais dans la même shop, dans la même entreprise et j'ai perdu ma job, j'ai été licencié, on va dire, le 23 décembre ». Fait que, si je n'avais pas écouté le Saint-Esprit parce qu'elle n'était pas dehors au moment où je suis passé, elle est sortie après, elle est sortie pendant que je pelletais la neige, je n'aurais pas pu prier pour elle, donc j'ai eu l'occasion de prier pour elle et la douleur dans son genou a baissé et j'ai prié pour son emploi. Maintenant, si vous voulez que Dieu vous utilise, il faut commencer à obéir sur des petites choses simples. Ça amène aussi la parole de connaissance, la crainte de Dieu parce que des fois, le Saint-Esprit peut vous révéler des secrets que la personne n'a jamais dit à personne. Les trucs impossibles à savoir et ça, ça va amener la crainte de Dieu. C'est comme « Waouh ! » Ça, c'est Dieu. C'est Dieu, ça. Tu sais, j'ai une canne, tu dois avoir mal au genou. Les gens disent « Tu me vois avec ma canne. » Mais tu as vécu ça il y a 15 ans et voici ce qui s'était passé. Je ne t'ai jamais rencontré. Waouh ! À un moment, j'étais dans un restaurant et puis on était avec Sylvie, mon épouse et puis on se demandait pour qui on allait prier dans le restaurant, tout ça. Et puis, on a eu à cœur, il y avait une dame en particulier qui mangeait seule, une âme âgée et puis je sentais qu'il fallait aller prier pour elle. Je m'approche d'elle, je dis bonjour, bonjour madame, tout ça, ça va bien. je vous ai vu et puis je crois que Dieu veut vous bénir, j'aimerais ça prier pour vous. Est-ce que vous avez de la douleur dans votre corps ? Et la femme, elle fige, elle commence à avoir les larmes aux yeux et elle dit « Mais vous allez me guérir ? Vous avez un don ? » Et je dis « Bah là, je crois au Saint-Esprit et puis le Saint-Esprit est avec moi et puis des fois je vois des guérisons, tout ça, est-ce que je peux prier pour vous ? » Elle dit « Je suis tellement content, ce matin j'ai dit à Dieu envoie-moi quelqu'un, je ne suis plus capable tellement j'ai mal. » Fait que Dieu peut vous utiliser pour lui montrer, pour montrer à la personne qu'il entend ses prières. Des fois, les gens disent « Je prie, mais Dieu ne répond pas. » C'est parce que Dieu ne parle pas juste en disant « Je suis ton père Abraham, le père d'Abraham, Jacob, tu comprends ? » Il utilise ses enfants. Fait que si les enfants de Dieu écoutent plus Dieu et obéissent, les gens qui ne connaissent pas Dieu vont plus savoir que Dieu parle. Fait qu'au lieu de prier et dire « Dieu révèle-toi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je leur dise ? » Comme disait Lucien tout à l'heure, tu vas passer du temps dans sa présence, dans le silence, il va te révéler des choses et tu vas parler de la part du père. Donc ça va susciter l'émerveillement, l'adoration, la crainte de Dieu. Il lui a juste donné une courte parole. Tu as eu cinq maris et l'homme avec lequel tu es n'est pas ton mari. C'était juste ça. Mais ça suffit pour qu'elle passe de « je suis une femme toute seule » à « il est le Christ, j'évangélise la ville ». Il y a aussi un autre exemple, c'est Nathanaël, dans Jean chapitre 1, versets 46 à 49. Cet homme est sceptique au sujet de Jésus. Les disciples de Jésus viennent voir Nathanaël, ils vont lui dire « Eh, on a trouvé, Jésus ne stresse pas le Christ. » Et là, il va dire « Oh, impossible de Nazareth ? Impossible. Il n'y a rien de bon qui peut sortir de là. » Donc le gars est fermé, sceptique. Il doute. Il s'approche de Jésus et Jésus lui dit deux paroles. « Voici un homme dans lequel il n'y a point de fraude. » Donc, je sais ce qu'il y a dans ton cœur. Tu as un cœur pur. Deuxième chose, « Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. » Parce qu'il va lui répondre « Mais d'où est-ce que tu me connais ? » « Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. » Et c'est la seule chose que Jésus dit. Et ça a été suffisant pour que Nathanaël passe « Est-ce qu'il peut sortir de bon quelque chose de Nazareth ? » « Ah, tu es le Messie, le roi d'Israël. » « Est-ce que tu es le Messie ? » « Oh, ça me semble que tu as l'air d'être le Messie. » Non, c'est comme « Tu es le Messie. » Pourquoi ? La parole de connaissance. Et remarquez encore bien ici que Jésus, dans ce cas-là, n'a dévoilé aucun péché. Des fois, les gens ont cette idée que la parole de connaissance, c'est révéler les péchés des gens. Mais qu'est-ce que ça me donne de révéler aux gens que je connais leurs péchés ? Ils sont courants. Si je dis publiquement « Toi, un tel, voici ce que tu fais dans le secret. » Est-ce que la personne va être attirée vers Dieu ? Elle va être rejetée ? Elle va se sentir condamnée ? Les paroles de connaissance sont données comme des clés pour ouvrir les cœurs, pour attirer les gens à Jésus. Et donc des fois, ce qui va se passer, c'est que Dieu va vous donner des choses vraies et positives. Comme par exemple, je ne sais pas moi, tu es une bonne maman, vous avez trois enfants et vous priez pour eux et Dieu prend plaisir à ça. Ça ne vous semble pas extraordinaire, mais c'est peut-être ce que la personne a besoin d'entendre. Donc la question, ce n'est pas ce que vous, vous pensez de la parole de connaissance, mais c'est ce que la personne a besoin d'entendre. Donc il faut obéir et vous ne pouvez pas savoir l'effet de la parole tant que vous ne l'aurez pas essayé. Imaginez. Tout à l'heure, on va faire des exercices. Que vous ayez cette parole, je t'ai vu quand t'étais au Tim Hortons, je t'ai vu quand t'étais au café, je t'ai vu près du tas de neige, je t'ai vu dans ta salle de bain. La réponse est oui. Vous, ça ne vous dit pas grand-chose, mais peut-être que cette personne-là a fait toute une prière à cet endroit-là, a eu un temps avec Dieu et Dieu va lui dire au travers de vous, j'étais là, j'ai entendu, voici ma réponse. Daniel. Daniel va recevoir le rêve de Nebuchadnezzar. Alors on va parler, on parlera peut-être plus tard de l'interprétation des rêves, pas aujourd'hui, mais sur le site de l'école, vous avez des enseignements sur l'interprétation des rêves et je vous recommande le livre de James Goll, Le langage des rêves, qui est disponible à la librairie en arrière qui est en français. Mais il n'a pas juste interprété le rêve, c'est que Nebuchadnezzar a dit donnez-moi le rêve plus la signification. Donc il y a d'abord eu une parole de connaissance, Daniel a eu connaissance du rêve que Nebuchadnezzar a fait, c'était un rêve vraiment tout particulier, il y avait une statue avec une tête en or, avec différents béthos, une pierre qui se décroche et qui roule et qui fait tomber la statue, c'est déjà tout un rêve, comme tu ne peux pas tomber dessus au hasard, sachant qu'en plus ils ne pouvaient pas essayer, ils allaient tous mourir, puis si tu te trompes tu vas mourir aussi. Donc il a d'abord une parole de connaissance et ensuite le salle a donné l'interprétation. Et quelle a été la réponse de Nebuchadnezzar ? C'est de dire le dieu de Daniel est au-dessus des autres dieux. C'est fort, hein ? Alors que ce Galès c'était un roi idolâtre, c'est lui qui a fait construire la grande statue pour que les gens l'adorent. C'est les amis de Daniel qui sont allés dans la fournaise parce qu'ils ne voulaient pas se prosterner devant lui qui s'élevaient à la place de Dieu. Et là, juste parce que Daniel a donné l'information de quel était son rêve et quoi de plus intime qu'un rêve. Waouh ! Émerveillement ! Conversion. Donc, quand on communique des paroles de connaissance, il faut être conscient que c'est comme une clé. Peut-être que Dieu va nous donner une première clé, une deuxième clé, peut-être qu'on va faire un premier tour puis quelqu'un va arriver et va faire un deuxième tour. Mais quelque chose se passe. Et c'est important d'utiliser la parole de connaissance. Il est dit dans l'Épître aux Corinthiens que si tous prophétisent et qu'un inconverti entre au milieu de vous, alors les pensées de son cœur sont dévoilées. Il tombe sur sa face et reconnaît que Dieu est au milieu de vous. Pour que les pensées de son cœur soient dévoilées, c'est que la parole de connaissance est en exercice dans l'Église. Et le texte dit que tous prophétisent. Ça veut dire que c'est pas juste le pasteur donne des paroles de connaissance aux gens qui entrent. C'est que les gens serrent la main et ils donnent des paroles de connaissance. Ça veut dire que c'est réservé à tout le monde. C'est pour tout le monde. D'accord ? Qui ici avait déjà reçu une parole de connaissance ? C'est-à-dire que quelqu'un a prié pour vous, soit vous a donné une parole de connaissance, soit vous a, dans sa prière, est tombé tellement précis comme si c'était une parole de connaissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à qui c'est déjà arrivé ? Qu'on prie pour vous de cette façon-là ou qu'on vous le partage ? Oui ? Ça vous est déjà arrivé ? Quel est l'effet que ça vous a fait ? Dieu me connaît, est-ce que ça vous a fait du bien ? Ça vous a rassuré ? Quoi d'autre ? Ça vous a donné la joie ? Quoi d'autre ? Ça vous a transformé, carrément. Quoi d'autre ? Encouragé ? Surpris ? Waouh, comme waouh ! Je ne veux pas aller dans ce chemin-là pour l'instant. Donc, ce bien que ça vous a fait quand vous, vous avez reçu une parole de connaissance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez devenir un instrument de bénédiction de la même façon, non seulement pour vos frères et sœurs, mais aussi pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, soit vous dites j'attends que tel prophète ou que tel sœur ou tel frère qui a un don de parole de connaissance vienne et prie pour moi, fait que lui pour moi puis moi j'ai rien pour les autres, soit vous dites « Hé, le Saint-Esprit en moi, je peux aussi être utilisé. » Alors, quel est l'effet sur le cœur ? C'est très puissant et c'est toujours important de se souvenir qu'il n'y a pas de lien entre la taille de la parole de connaissance et l'impact que ça va avoir. regarder avec Jésus juste quelques mots. Je t'ai vu sous le figuier. Donc, ça veut dire que ce n'est pas à vous de l'évaluer. Donc, la seule façon d'évaluer l'impact, c'est de voir l'impact. Et vous pourrez voir l'impact que si vous parlez la parole de connaissance, si vous communiquez la parole de connaissance. Et comment vous devez faire ça ? Par la foi et avec humilité. Alors, quel est le niveau de la parole de connaissance qu'on peut recevoir ? En fait, il n'y a pas de limite parce que Dieu sait tout. Il est omniscient, il sait tout. Et le psaume 139 dit « Tu connais tout de moi ». Donc, Dieu connaît nos pensées. Dieu connaît nos actions. Il dit « Tu sais quand je me lève, tu sais quand je m'assieds. » Et il connaît aussi tous nos projets. Il dit « La parole n'est pas déjà sur ma bouche que déjà tu la connais. » Dieu nous connaît depuis notre conception. « Dès le ventre de ma mère, tu avais ton regard sur moi. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la parole de connaissance n'est pas limitée dans le temps. Elle n'est pas limitée, elle n'est limitée par rien en fait. Ça veut dire quoi ? Par exemple, Dieu peut vous donner un numéro de téléphone. Dieu peut vous donner une date de naissance. Dieu peut vous donner les circonstances d'un accident ou les dates d'un accident. Dieu peut vous donner un nom, un prénom. Il peut vous donner un type de douleur. Il peut vous révéler les pensées de la personne ou une action passée ou projetée. Il peut vous révéler ses prières secrètes. Il peut vous révéler les désirs de son cœur. Il peut vous révéler ses déceptions. Il peut vous révéler ses goûts et habitudes. Tu aimes jouer au tennis, puis tu aimes la poutine. t'aimes manger épicé. Des fois, vous allez commencer avec des paroles de connaissance. C'est possible que Dieu vous donne une série de paroles de connaissance juste pour ouvrir plusieurs portes parce que son cœur est fermé à double tour jusqu'à ce qu'on puisse avoir accès à son cœur. Et au début, ça commence, on se dit, mais à quoi ça sert que je dise à la personne que Dieu sait qu'il aime manger épicé ? Ça va attirer son attention. Puis au bout de deux ou trois qui sont justes, ça va être comme, oh, ça fait beaucoup pour un étranger. Il y a quelque chose ici. Puis quand on va commencer à arriver dans des choses plus sérieuses, concrètes de ses besoins, là, il va être disposé. Parce que des fois, ce qui se passe, c'est qu'on arrive vers les gens ou même dans l'église et on a reçu quelque chose. On dit, le Seigneur me montre que tu es déprimé ou que tu as envie de te suicider. Le Seigneur me montre que... Est-ce que... Est-ce que ça se peut que ça aille mal et la personne, elle dit non. Alors que c'est vrai. Mais elle n'ose pas parce qu'il n'y a pas encore de lien qui a été établi. D'accord ? Donc, demandez au Seigneur d'en avoir plus. Il peut vous donner donc l'égoïque et l'habitude, des blessures passées, l'état d'une relation, des besoins en général, un rêve, comme avec Nebuchadnezzar, les questions que la personne se pose et ses inquiétudes, ses préoccupations, ses soucis. Donc, il n'y a vraiment pas de limite. Exemple de parole, exemple biblique de parole de connaissance. Quand on va dans 1 Roi, chapitre 14, verset 2 à 6, 1 Roi 14, 2 à 6, c'est l'histoire de Jéroboam. Et en gros, ce qui se passe, c'est que Jéroboam dit à sa femme d'aller voir le prophète Haïa, sauf que lui, il est aveugle. Et la Bible dit que, c'est au verset 6, au verset 6, ça dit, Haïa ne pouvait plus voir car il avait les yeux fixes par-dessus de la vieillesse. Et le Seigneur avait dit à Haïa, la femme de Jéroboam arrive pour te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade, tu lui diras de telle et telle manière. Quand elle arrivera, elle se fera passer pour une autre. Et en fait, le Roi lui avait demandé de se déguiser. Donc, elle se déguise pour aller voir un aveugle, elle franchit la porte et Dieu, et le prophète dit, voici ton nom, pas besoin de te déguiser, voici, ton fils est malade, voici ce qui va se passer. Il était aveugle. Quand tu exerces la parole de connaissance, il faut que tu te comportes comme si tu étais un aveugle parce que tu ne peux pas t'appuyer sur ce que tu vois. Je parlais avec mon ami Mathieu Gatté qui me disait l'ennemi numéro 1, le contraire de la foi, l'ennemi de la foi, ce qui s'oppose à la foi, c'est la vue. Il ne vivra pas par la vue mais par la foi. Le posé de la foi, c'est la vue. Je regarde seulement ce que je vois. Or, tout le monde spirituel, il est invisible. Ce que Dieu annonce dans le futur n'a pas encore pris place et les informations qui me communiquent ne sont pas visibles. quand je prie pour un malade, il est malade maintenant. Donc, ce que je vois, c'est la maladie mais la foi vaut la guérison. D'accord ? On va prier. Mettez vos mains sur vos yeux. Seigneur Jésus, je te prie maintenant d'ouvrir mes yeux spirituels et je soumets au nom de Jésus mes yeux naturels à la direction du Saint-Esprit. Je décide de marcher par la foi comme un aveugle naturel et un voyant spirituel. Au nom de Jésus, Amen. Cette femme, quand elle est allée voir le prophète et qu'il a reconnue alors qu'elle était déguisée avant même qu'elle parle, ces paroles de connaissance-là ont introduit le fait qu'il avait une parole de Dieu pour elle. Et donc, il y a des fois où la parole de connaissance va juste servir de contexte pour la parole prophétique qui va être communiquée derrière. Ce que je vais te dire là, ça vient de Dieu. Regarde, voici comment tu es, voici ce que tu penses, voici ce que tu as dit, voici ce que tu fais. Dieu te connaît. Voici maintenant la parole. C'est un petit peu le même principe que Moïse quand Dieu va dire que quand un prophète vient dans Deutéronome, quand un prophète va venir, et bien si ses paroles ne s'accomplissent pas, c'est que c'est un faux prophète. Et vous allez voir dans la Bible, dans l'Ancien Testament, des fois des prophètes qui vont prophétiser des choses longtemps d'avance, mais qui vont aussi prophétiser des choses à très court terme qui vont s'accomplir afin que ce soit un signe que les autres paroles vont aussi s'accomplir. par exemple, là on venait de parler de Jéroboam, mais quand Jéroboam a bâti un hôtel, et bien il y a un prophète qui est venu et qui a maudit cet hôtel. Et il a dit que c'était Josué, pas Josué, c'était... C'est qu'il y a un autre roi qui allait venir pour défaire ce qu'il avait fait, mais il va dire « Afin que tu saches que cette parole est de Dieu, et bien cet hôtel maintenant va être détruit. » Et l'hôtel qui était un hôtel en pierre s'est brisé en deux sous ses yeux. Et le roi a tendu sa main pour dire « Attrapez-le ! » et il n'était plus capable de reprendre sa main. Et ces signes surnaturels ont été une preuve que la parole du prophète allait s'accomplir. Et elle s'est accomplie effectivement plus tard. Donc des fois, le Saint-Esprit va vous donner des paroles de connaissance qui vont être comme une introduction que garde. C'est vraiment Dieu qui parle là. Ça va ? On a aussi Samuel. Dans 1 Samuel, chapitre 9, verset 20. Le contexte ici, c'est Saül, le roi Saül, qui ne connaît pas visiblement Dieu parce qu'il n'est même pas au courant que Samuel est un prophète alors que quelques chapitres avant, la Bible dit que tout Israël reconnut que Dieu parlait de la part de Samuel. Enfin, que Samuel parlait de la part de Dieu. Donc lui, visiblement, Saül, à cette époque-là, il n'est pas trop porté sur les choses de Dieu. Et même quand on voit dans sa vie, la plupart du temps, il va dire « L'éternel ton Dieu, ne dit pas l'éternel mon Dieu. Et puis il y a un moment ça dit « C'est la première fois que Saül bâti un hôtel à l'éternel. » Fait que visiblement, ce n'était pas fort sa vie dévotionnelle. Mais, il a perdu, il est envoyé par son père pour retrouver des annaises. Et donc, il promène partout, il les cherche avec son serviteur et il ne les trouve pas. Le serviteur dit « Mais dans telle ville, il y a un prophète, on va aller le voir, c'est un voyant. » Et c'est intéressant de voir que Samuel était un voyant. Ça veut dire qu'il voyait, il avait des visions. Et au verset 20, Samuel va lui dire « Ne t'inquiète pas de tes annaises qui ont été perdues il y a aujourd'hui trois jours. Elles ont été retrouvées. » Donc, Saül vient pour lui poser la question. Il n'a pas le temps de poser la question que Samuel donne déjà la réponse que les annaises ont été retrouvées et il dit même qu'elles ont été perdues il y a trois jours. Et qu'est-ce qu'il va faire un petit peu après ? Il va loindre roi d'Israël. Et cette parole de connaissance a introduit que Samuel parlait de la part de Dieu et que quand il lui a dit « Le Seigneur m'a montré qu'il fallait te windre roi » ça venait mettre un saut à ce qu'il allait faire après. C'était pas juste un truc « Ok, passe. Bon, je tiens, je vais mettre de lui sur ta tête. Bon, c'est qui ce gars ? Pourquoi il fait ça ? » Est-ce que vous voyez un petit peu les voies de Dieu ici ? La façon de faire de Dieu ? C'est qu'il veut le faire aussi avec vous et avec d'autres. Regardez maintenant Élisée dans 2 Rois chapitre 5 verset 25. 2 Rois 5 25. Alors le contexte ici c'est Nahaman le général syrien qui vient pour être guéri de sa lèpre et puis Élisée lui dit « Va te plonger cette fois dans le Jourdain » il dit « Mais comment ça ? Il n'est pas sorti ? » Finalement il y va il se plonge cette fois il ressort il est pur la peau comme un bébé. Il retourne voir Élisée Élisée ça il lui dit « Merci j'ai plein d'or pour toi » il dit « Non j'en veux pas sois béni » et il le retourne sur le chemin. Et là Géasi qui est le serviteur de Élisée dit « Ben là on aurait pu avoir l'or les habits et tout ça » fait qu'il le laisse partir et il s'en va et il le rattrape sur le chemin courant et là il ment et il dit « Des prophètes sont arrivés chez mon maître on voudrait bien avoir deux vêtements de rechange et un petit peu d'or s'il te plaît » fait que Naaman lui donne il va cacher ça et il retourne voir Élisée et voici ce que dit Élisée « Mon cœur n'était-il pas là lorsque cet homme est descendu de son char pour venir à ta rencontre ? » Ça veut dire que spirituellement Élisée a vu la scène d'autres versions vont dire « Mon esprit n'était-il pas avec toi ? » Ça veut dire que c'est possible c'est possible que le Seigneur vous soyez par exemple en prière quelque part et que le Seigneur vous révèle quelque chose qui est en train de se passer ou qui s'est passé. J'ai un ami pasteur c'est un brésilien Elias quand son enfant était adolescent il disait à ses amis « Non je ne peux pas faire cette bêtise avec vous parce que Dieu va le montrer à mon père. » Parce que c'était arrivé tellement de fois que le père se réveille le matin et Dieu lui avait pendant la nuit montré ce que le fils avait fait la veille. Il dit « T'as fait ça hier ? » C'est Dieu qui me l'a montré. Donc Dieu peut vous révéler les choses. Au moment j'étais avec un ami et puis elle m'a dit qu'elle était dans un couloir et il y avait une porte fermée avec un bureau et il y avait deux personnes qui parlaient à son sujet et pendant un instant c'est comme si la converse comme Superman c'est comme si elle entendait le son dans la pièce fermée plus fort que la conversation qui était en train de prendre place autour d'elle. Elle a entendu ce que les gens se disaient. Il n'y a pas de limite avec Dieu. et plus la raison pour laquelle je suis vraiment content d'être avec vous ici c'est parce que quand vous êtes de la même église si vous cultivez cette dimension de partager vos expériences même les petites expériences ça va augmenter la foi Dieu le fait il l'a fait avec elle tu peux le faire pour moi et je peux m'attendre à ces choses et ça va ça va développer une émulation une stimulation une inspiration donc s'il vous plaît si vous voulez voir plus partagez ce que vous vivez et j'ai vécu ça avec le Seigneur t'as pas besoin d'une explication et j'étais en train de faire mon numéro de carte de crédit puis j'ai vu son nom puis le Seigneur m'a dit son prénom puis c'était le même prénom ah ouais et des fois ce qui va se passer c'est que Jacques va vivre quelque chose avec le Seigneur qui va être un tremplin pour Pierre pour que Marie puisse avoir une percée parce que chaque chose que vous recevez spirituellement c'est un héritage collectif ok on va faire quelque chose maintenant on va on va essayer de se on va se donner tous les mains vous allez tous vous donner la main je vais prier pour qu'il y ait comme une une répartition de l'héritage collectif ok il faut que ça fasse vraiment un faut pas qu'il y ait deux boucles il faut vraiment que tout le monde se donne la main comme si vous aviez juste un seul corps tous les gens qui sont de l'église ici si vous nous suivez en ligne et que vous êtes à plusieurs vous avez quelqu'un de votre famille avec vous vous êtes dans votre église votre groupe jeunesse vous pouvez le faire aussi maintenant ou plus tard faire cette prière là on va prier ensemble Seigneur Jésus nous sommes un seul corps nous sommes membres les uns des autres tu es la tête et ce que je reçois est disponible pour mon frère est disponible pour ma soeur je décide aujourd'hui de profiter pleinement de notre héritage collectif que mes percées soient ces percées que ces percées deviennent mes percées au nom de Jésus Amen Amen que vous asseoir alors tenez un journal tenez un journal de ce que vous vivez avec Jésus partagez ce que vous vivez avec votre pasteur s'il vous plaît de grâce partagez ce que vous vivez même les petites choses écrivez lui un courriel en tant que pasteur la chose la plus facile pour déclencher le surnaturel c'est de partager des témoignages c'est comme allumer un barbecue avec de l'essence ou alors essayer de frotter du bois sur du bois frotter du bois sur du bois c'est la méthode tu prêches tu prêches tu prêches puis tout le monde se regarde puis tu dis allez on y va puis c'est toi qui dois le faire tandis que partager un témoignage c'est comme mettre du feu tu lances l'allumette pourquoi ? parce que ça actualise le fait que c'est pas juste le pasteur toi ? mais moi aussi je peux le vivre vous voulez réveiller dans cette église plus ? partager les témoignages et quand le pasteur vous redit il va partager les témoignages il dit ok c'est disponible on va le faire on va le prier qui veut le vivre aussi ? et on prie et ça se multiplie d'accord ? donc s'il y a des passeurs qui nous suivez aussi en ligne je vous encourage à faire la même chose récoltez les témoignages même si c'est une petite chose suivez ce que Dieu est en train de faire partagez-le diffusez-le et priez pour que ça se multiplie il y a un livre qui s'appelle Libérer l'esprit de la prophétie je le présenterai cet après-midi de Bill Johnson qui parle spécifiquement de ce sujet c'est vraiment super important si vous voulez voir une multiplication du réveil dans votre église 2 rois chapitre 6 verset 8 à 9 2 rois 6 8 à 9 le roi d'Aram était en guerre contre Israël il teint conseil avec les gens de sa cour et il dit j'établirai mon campement à tel et tel endroit mais l'homme de Dieu donc il s'agit ici d'Élysée fit connaître fit dire au roi d'Israël garde-toi de passer par ce lieu les Araméens y descendent alors le roi d'Israël envoyait des gens à l'endroit que l'homme de Dieu lui avait indiqué pour y monter la garde et cela se produisit plusieurs fois le roi d'Aram eut le coeur troublé par cette affaire il appela les gens de sa cour et leur dit ne me direz-vous pas qui parmi les nôtres travaille pour le roi d'Israël qui est le traître et l'un d'eux répondit mais personne au roi c'est Élisée le prophète qui est en Israël qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher c'est possible c'est possible il n'y a vraiment aucune limite Dieu peut vous faire révéler les secrets et on voit ici que c'est régulier et c'est tellement régulier que non seulement Israël le sait mais les ennemis aussi le savent ils doivent avoir une arme secrète non non ils savent qui c'est si les ennemis savent qui c'est c'est que Israël sait qui c'est tout le monde est au courant et c'est d'ailleurs une des raisons à mon avis je pense pour lesquelles Jésus va dire dans l'évangile du temps d'Israël il n'y avait que Naaman le lépreux qui est venu voir Élisée pourquoi les autres ne sont pas venus voir Élisée pour être guéris parce qu'ils n'ont pas honoré le prophète Élisée ils n'ont pas reconnu que c'était un prophète pourtant tout le monde savait qu'Élisée entendait même ce que le roi ennemi disait dans sa chambre à coucher fait que si tu veux recevoir il faut que tu honores il faut que tu reconnaisses il faut que tu considères l'onction la présence de Dieu sur une personne telle qu'elle est c'est vraiment important il y a plein de personnes qui perdent la bénédiction dans leur église qui perdent la bénédiction ils disent mais je ne reçois rien de mon pasteur parce qu'ils n'honorent pas leur pasteur au lieu de se dire Seigneur je sais que c'est ton serviteur ou ta servante et je m'attends à recevoir quelque chose de toi au travers de sa bouche il m'énerve quand il fait ça puis c'est antique de langage puis pourquoi il fait ci il parle trop fort il fait ceci pourquoi il bouge trop il bouge pas assez et pourquoi il fait ci aujourd'hui et on ne reçoit rien il faut les recevoir plus honorer honorer 2 rois chapitre 1er verset 3 on va lire le verset 2 et 3 or Acacia tomba par le treillis de sa chambre à l'étage donc il est passé par dessus le balcon à Samarie et il se blessa donc c'était le roi et il envoya des messagers en leur disant allez consulter Baal Zéboul donc c'était une idole à Écron dieu d'Écron pour savoir si je survivrai à cette blessure donc c'est le roi d'Israël c'est le roi d'Israël qui envoie parce qu'il est malade des messagers pour aller consulter et bien des devins ou des médiums envers une idole à l'étranger alors que Élysée Élie pardon à cette époque là c'est Élie qui est dans la place le messager du Seigneur donc il parlait moi dans ma version ça dit le messager du Seigneur mais dans d'autres versions c'est un ange du Seigneur dit à Élie le tigebite monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dit-leur n'y a-t-il pas de dieu en Israël pour que vous alliez consulter Baal Zéboul dieu d'Écron à cause de cela ainsi parle le Seigneur tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté tu mourras puis Élie s'en alla on va lire la suite du texte parce que c'est vraiment bon les messagers revinrent auprès d'Acasia celui-ci leur demanda pourquoi revenez-vous il lui répondit un homme est monté à notre rencontre et nous a dit allez retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui ainsi parle le Seigneur est-ce parce qu'il n'y a pas de dieu en Israël que tu envoies consulter Baal Zéboul dieu d'Écron à cause de cela tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté tu mourras Acasia leur dit quelle allure avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ses paroles ils lui répondirent c'est un homme couvert d'une toison il y avait une ceinture de cuir autour des reins alors Acasia dit c'est Élie le tigebite donc là il y a plusieurs choses qui se passent premièrement il y a un ange cette fois-ci qui vient donner une information à Élie parce que Élie est chez lui le roi se blesse Élie n'est pas au courant que le roi envoie une expédition ce n'est pas une publication dans Israël il envoie juste 2-3 personnes ou même avec une escorte allez quelque part donc il est au courant et remarquez bien qu'il les croise sur le chemin il les croise sur le chemin il est chez lui les gars sont partis et il les croise sur le chemin il faut être au bon endroit au bon moment il est au bon endroit l'ange l'envoie au bon endroit au bon moment avec la bonne parole il dit voici ce qui s'est passé voici ce qui va arriver ça ça veut dire qu'il y a des fois Dieu va te dire voici fais-le maintenant il va y avoir un timing il y a des fois Dieu va te dire vas-y à tel moment à telle heure voici quand et si tu reçois les indications on va dire temporelles suis-les parce que si Élie avait attendu et qu'ils s'étaient mis au même endroit ils étaient déjà passés obéissance immédiate au Saint-Esprit vous vous souvenez d'Emmanuel Roberts dont j'ai parlé tout à l'heure obéissance immédiate au Saint-Esprit on arrête de niaiser on arrête de discuter on arrête de négocier obéissance immédiate au Saint-Esprit et donc il a dit mais ça c'est Élie avec son accoutrement mais aussi parce qu'il savait que pour donner une telle parole il fallait que ce soit l'homme de Dieu Élie était connu aussi pour donner des paroles de connaissance il est aussi possible que votre réputation se répande parce que les gens savent que quand vous priez Dieu vous donne des paroles de connaissance je lisais la biographie de Renard Bonquet qui s'appelle Une vie en feu que je vous recommande fortement c'est un gros livre mais je vous le recommande fortement Renard Bonquet si vous avez entendu parler un évangéliste allemand qui a fait des rassemblements avec des millions de personnes en Nigéria notamment je crois qu'il y a 75 millions de personnes qui ont accepté Jésus sous son ministère c'est vraiment énorme un énorme feu si vous voulez être inspiré écoutez Renard Bonquet et dans sa biographie à un moment il raconte que il y a toutes sortes de questionnements dans son coeur et puis dans une petite église en Allemagne c'est son père qui est le pasteur et puis son père ne croit pas qu'il puisse être appelé au ministère et puis il pense que c'est plus son grand frère qui va être le pasteur et puis Dieu insiste des choses dans son coeur tout ça et il dit je suis allé voir sœur Untel et je lui ai demandé de prier pour moi parce que je savais que Dieu lui donnait des paroles lorsqu'elle priait alors je ne lui ai pas dit quelle était ma question je suis allé avant je dis est-ce que vous pouvez prier pour moi elle a prié elle a une parole de connaissance une direction de Dieu et suite à ça il a accepté l'appel de Dieu enfin obéir spécifiquement à quelque chose et je pense que c'était d'aller prêcher dans une autre ville il y est allé et Dieu a commencé à agir la question que je vous pose c'est aujourd'hui dans votre église et je m'adresse aussi à ceux qui sont en ligne aujourd'hui dans votre église quels sont les gens que vous savez que vous connaissez comme étant des hommes et des femmes qui entendent le Seigneur et qui ont des paroles de connaissance la première question que je vous pose c'est est-ce que vous allez les consulter alors là je dis allez les consulter les gens se disent ah ben là on ne va pas consulter comme un voyant et tout ça c'est pas ça que je parle est-ce que vous avez l'humilité de reconnaître que vous avez besoin que Dieu vous parle est-ce que vous avez la foi pour croire que Dieu peut vous parler de cette façon là et est-ce que vous honorez la personne du Saint-Esprit et l'onction qui est sur la vie de cette personne ou est-ce qu'il faut absolument que ce soit le pasteur qui prie pour vous des fois on a besoin d'une parole de Dieu on va voir le pasteur pour moi les gens m'écrivent pasteur est-ce que je devrais me marier est-ce que je devrais faire ci j'en sais rien moi prie sérieusement j'en sais rien je suis pas une machine tu mets une pièce tu tiens un levier et puis je te donne une parole si j'ai quelque chose je te le donne mais si j'ai rien j'ai rien et peut-être qu'à côté de toi il y a quelqu'un qui paye pas de mine qui lève les mains en même temps que toi pendant la louange mais qui a une vie secrète avec Dieu cette personne là elle entend le Seigneur et si tu acceptes de dire est-ce que tu pourrais prier pour moi s'il te plaît je vis une situation je te dis rien mais si tu reçois quelque chose du Seigneur j'aimerais ça que tu me le partages la personne prie et Dieu va te parler parce que tu vas honorer la personne du Saint-Esprit dans sa vie parce qu'il faut que nos comportements changent moi je vous enseigne que tout le monde peut être équipé et utilisé et là vous êtes en train de passer au point où vous dites oh ben oui Dieu peut m'utiliser mais ça veut dire que si Dieu peut l'utiliser toi il peut l'utiliser lui ou elle et tu as autant de besoin de recevoir du ministère que d'en donner et quand on a cette humilité de reconnaître l'onction du Saint-Esprit sur quelqu'un Dieu agit c'est vraiment important et enfin il y a encore plein d'autres exemples mais Jean chapitre 6 verset 60 l'évangile de Jean chapitre 6 verset 60 en fait j'ai donné ces exemples parce que pour vous illustrer le contexte et la façon dont Dieu a donné la parole de connaissance d'accord on a vu ça peut être un ange ça peut être quelque chose de très précis en rapport avec le passé pour quelqu'un qui est comme aveugle son esprit qui se déplace avec Élisée et Géasi et là s'il s'agit de Jésus c'est Jean 6 verset 60 c'est le contexte de la multiplication du pain et on peut pas vraiment c'est un petit peu après ça il vient de dire aux gens celui qui boit ma chair qui boit mon sang tout ça et puis verset 60 après l'avoir entendu beaucoup de ses disciples dire cette parole est dure qui peut l'entendre et Jésus sachant que ses disciples maugraient à ce sujet leur dit est-ce là pour vous une cause de chute et il y a une version qui dit dans la version seconde ça dit Jésus sachant en lui-même donc ça veut dire que Jésus savait des choses mais à l'intérieur de lui donc c'est disponible aussi pour nous en passant l'histoire d'Élie qui va à telle place et qui les croise sur le chemin à bon moment au bon endroit ça est arrivé aussi avec Ananias qui a été prié pour Saul de Tarse un ange est venu le voir et pendant qu'il priait le Seigneur lui a dit Saul de Tarse il prie il m'a vu je lui ai parlé il prie il est à telle place dans la telle rue chez la maison de telle voici ce qu'il faut que tu fasses donc c'est ancien et nouveau testament c'est pareil c'est le même esprit Dieu n'a pas commencé à devenir intelligent dans le nouveau testament ou il n'a pas pris Alzheimer depuis qu'il est dans le nouveau testament c'est le même Dieu c'est la même connaissance c'est les mêmes anges l'ange qui est venu fortifier Elie dans le désert pour lui faire un gâteau il existe encore vous pourriez le rencontrer c'est le même ok on va faire une pause cet après-midi voici ce qu'on va faire on va partager comment recevoir une parole de connaissance on va faire des exercices à ce sujet comment la partager ça c'est vraiment important quelques mises en garde pour que ça se développe bien et comment grandir et persévérer là-dedans et ensuite de ça suivant le temps qui nous reste on essaiera de faire peut-être une chasse au trésor c'est-à-dire que Dieu nous donne des indices puis on va essayer de trouver parmi nous dans la salle qui sont les indices puis je vous expliquerai ça tout à l'heure c'est bon ? je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui nous suivent en ligne on vous aime on vous retrouve nous pour nous ici ça va être dans 1h30 là il est midi on va recommencer à 13h30 et on se retrouve bientôt partagez la vidéo s'il vous plaît si vous avez été béni partagez ça diffusez ça autour de vous si vous nous suivez sur Facebook vous pouvez retrouver tout ça en archive sur Youtube avec plein d'autres enseignements plein d'autres de sessions on vous bénit à bientôt merci 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 Merci.